Santé toujours à Neuchâtel, à l'initiative de la Haute École Robert Schuman de Libramon. Un groupe d'infirmiers se sont confrontés aux situations d'urgence vécues par les pompiers. Des exercices réalisés à la caserne et auxquels ont assisté Nadine Urbain et Geoffrey Lecoyer. Ici on procède à la prise en charge d'une personne ayant chuté dans une fosse. L'endroit est étroit et difficile d'accès. Il est impératif d'établir plusieurs bilans, de mettre le bon matériel en place, puis de le ranger dans l'ambulance. Bref, du concret. Nous tenons à ce que nos étudiants puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Ils ont déjà l'occasion de faire des exercices sur mannequins, de faire des exercices les uns sur les autres dans le cadre des cours ou en salle de simulation sur des mannequins haute fidélité. Mais ici ils sont vraiment plongés dans la réalité et ils vont pouvoir travailler vraiment en collaboration avec les pompiers et voir ce que les pompiers font concrètement sur le terrain. En fait, infirmiers, urgentistes et pompiers sont souvent amenés à travailler ensemble dans la vie quotidienne. Nous, en tant que pompiers ambulanciers, on est les premiers sur les lieux pour intervenir. Et bien souvent, quand on se retrouve tout seul, on est un peu pris au dépourvu. Et cet appui médical rassure d'un les ambulanciers, les infirmiers et surtout le patient. Car c'est quand même le patient le plus important dans l'histoire pour apporter les meilleurs soins possibles. C'est une journée de partage, de communication, afin qu'on puisse donc avoir le même langage lorsqu'on est sur intervention. Les infirmiers et infirmières présents, quant à eux, disent avoir beaucoup appris. Virginie Lambin est diplômée depuis juin dernier. C'est une autre réalité, on voit vraiment ce qui se passe sur le terrain. D'habitude, nous, quand on arrive, le patient est dans l'ambulance, il nous attend, entre guillemets. Et là, nous, on était sur le terrain au moment même. Et donc, c'est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. J'étais la personne malade à extraire d'un immeuble par lequel on ne savait pas accéder ni par les escaliers ni par un autre moyen. Et donc, du coup, les pompiers doivent intervenir avec la nacelle pour pouvoir m'extraire et m'amener jusqu'à l'ambulance. Ça t'a servi ? Ça t'a apporté quoi, en fait ? En fait, ça nous apporte pas mal de choses au niveau de la pluridisciplinarité. Comme ça, on apprend à travailler avec les pompiers, les ambulanciers. Et on voit aussi leur boulot qui n'est pas souvent facile. Une journée sous le signe de la compréhension entre les différents acteurs, donc, en plus de l'apprentissage. Bonne nuit.